Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui sur cette vidéo je deviens trotteur, trottineur, en tout cas un mec qui fait de la trottinette et je teste la S9 Max tout de suite Et puis j'ai oublié, aujourd'hui j'ai mis mon plus beau t-shirt, si ça t'intéresse n'hésite pas à aller voir dans la description Vous n'aimez pas les jeux vidéo, pas de problème, petit clin d'œil au premier Mac Et je tiens à préciser que je ne gagne pas un seul centime sur les t-shirts Et donc on se retrouve pour une vidéo concernant les trottinettes Et cette fois-ci, contrairement à la trottinette que j'avais testée l'année dernière, qui coûtait 1300€ On est sur un prix de 400€, voire 350€ avec les promos Je vous emmène donc sur cette trottinette, évidemment un seul par trottinette, c'est la loi Et c'est la EZWheel S9 Max La vitesse de pointe de cette trottinette, c'est de 30kmh En France, vous le savez, la législation impose pas plus de 25kmh, pas de problème, on peut brider cette trottinette depuis l'application A propos des pneus maintenant, alors ce sont des pneus de 10 pouces et ce sont des pneus pleins Alors l'avantage des pneus pleins, évidemment, c'est que c'est increvable L'inconvénient je trouve, et ceux-ci sont un petit peu, enfin en tout cas moins larges que les pneus précédents que j'avais testé de la trottinette Donc on perd un petit peu en stabilité, et puis surtout en suspension, on perd un petit peu Bien qu'avec les doubles suspensions avant et arrière de cette trottinette J'ai pas vraiment observé de différence par rapport à mon autre trottinette qui n'avait pas de pneus pleins Évidemment, je reviendrai sur la stabilité de cette trottinette Pour moi c'est très important d'avoir une trottinette stable qui bouge pas dans tous les sens Et je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus tard Un petit mot des dimensions, on a une hauteur d'1m20, on a une longueur de 114cm et une largeur de 43cm Sur le guidon, sur la gauche, on a le frein arrière, un frein disque Toujours à gauche, ça me perturbe un peu, c'est le frein moteur, j'aurais préféré qu'il soit à droite Mais bon, c'est comme ça On a le cadran principal au milieu On a un seul bouton, alors suivant ce que vous faites, ça va allumer les phares Ça va, si vous vous maintenez enfoncé, ça va allumer ou éteindre Ici, donc on a le petit loquet pour refermer la trottinette, on le verra tout à l'heure L'accélérateur à droite et la fenêtre Et puis toujours sur le guidon, un port USB-A pour recharger un téléphone par exemple Sur cette partie, on a l'accroche lorsqu'on va replier la trottinette, on en reparlera tout à l'heure On a le deck, on a une béquille et puis le système d'alimentation qui se trouve sur la gauche A propos du deck, alors c'est vrai que certaines personnes pourraient préférer un deck un petit peu plus large Donc on arrive à mettre les deux pieds comme ceci, mais c'est vrai que c'est pas forcément très pratique J'y arrive quand même, alors si le sol n'est pas accidenté, il n'y a pas trop de problème Sinon, pour gagner un petit peu plus de stabilité, il faudra un petit peu déplacer la jambe comme ça Mais bon, ça passe encore, mais je sais que certaines personnes vont être gênées On reste dans la stabilité, donc avec les pneus pleins en nid d'abeille Donc l'avantage, c'est qu'au niveau crevaison, normalement vous êtes tranquille Le désavantage, c'est qu'on sent quand même plus les reliefs de la route Malgré tout, les deux double suspensions avant et arrière font pas mal le boulot Et je trouve qu'on sent quand même le relief, mais c'est pas si gênant que ça Alors moi, ce qui m'embête le plus, c'est la largeur des pneus J'aurais aimé des pneus plus larges, notamment lorsqu'on a des obstacles comme ça, des reliefs sur la chaussée On a tendance quand même à bouger un petit peu, les gravillons nous entraînent un petit peu Ça manque un petit peu de stabilité de ce côté-là C'est vraiment très agréable lorsque vous êtes sur une piste cyclable nickel Sur des chaussées un petit peu plus accidentées, c'est un peu plus compliqué On passe maintenant à la performance, à la puissance de cette trottinette Puisque la S9 Max embarque un moteur de 500 W Cette trottinette peut supporter un poids jusqu'à 120 kg Alors évidemment, suivant le poids que vous faites, vous allez avoir des vitesses plus ou moins rapides Des démarrages plus ou moins rapides aussi Mais à plus de 90 kg, les 30 km heure sont atteints Évidemment, tout va dépendre de la chaussée Si elle est en très bon état, ici elle est vraiment nickel, donc il n'y a pas de problème S'il n'y a pas de montée, on va le tester juste après Vous allez voir que là c'est un petit peu plus compliqué Mais là c'est complètement plat Donc on atteint les 30 km sans problème La montée en puissance se fait tranquillement Alors il y en a qui aimeraient une trottinette un petit peu plus nerveuse Ce n'est pas le cas, mais en tout cas je pense que pour la sécurité, c'est quand même mieux Donc vraiment avec ce type de chaussée, c'est un plaisir de conduire cette trottinette C'est fluide, il n'y a pas de secousse, les suspensions marchent bien Vraiment très bien, aucun problème de stabilité, tout répond bien C'est vraiment le support idéal N'étant pas un casque ou de la trottinette Je ne vais pas tenter de monter des trottoirs n'importe comment à vive allure Pour la descente, pour des petits trottoirs comme vous le voyez juste ici Ça va, pour la montée, il n'y a pas de problème non plus Maintenant des trottoirs un petit peu plus grands, c'est un petit peu plus risqué Le constructeur annonce que cette trottinette monte des pentes de 15% Alors là je n'ai pas l'angle d'inquiétude d'une liaison Ce n'est pas une pente énorme, mais vous voyez que je galère vraiment, je suis à fond Alors je suis parti de rien, vraiment en bas Mais vous voyez, je suis obligé de donner un petit coup là, pour avancer Allez c'est parti Mais bon évidemment ça dépend du poids Quelqu'un qui pèse 50 kg n'aura pas du tout ce même problème On va passer par l'herbe On va faire un demi-tour Et on va reprendre la pente dans l'autre sens Ça devrait être beaucoup plus simple Voilà, donc vous sentez l'accélération Là maintenant ça descend On n'avait pas cette vitesse Juste avant Là je galère à 10 à peu près Alors on va couper Quel tout terrain Donc tout ça pour vous dire, suivant les chemins que vous allez emprunter Si vous avez pas mal de montées Et suivant votre poids Vous pouvez avoir quelques petites complications Allez on passe maintenant à la partie freinage Donc il y a deux possibilités pour freiner En plus de sauter du véhicule, ça peut marcher Là il y a un frein à disque Et puis le frein à moteur, donc pour la partie avant Donc toute la partie freinage se passe à gauche Et j'aurais bien aimé quand même quelque chose à droite Parce que donc l'accélérateur est à droite Et il y a une partie régulateur C'est à dire que vous allez pouvoir Lorsque vous êtes à 30 par exemple Donc ne plus accélérer Donc ça vous libère la main droite J'aurais bien aimé en profiter justement pour freiner Donc on va tout de suite tester Je vais, donc là je suis à 30 Et je vais m'arrêter là, ici Au poteau Voilà, donc j'ai fait un double freinage Parce qu'il y a des graviers Je voulais vraiment éviter de déraper En gros il y a une dizaine de mètres Un petit peu moins Donc je pense qu'en 8 mètres On peut arrêter complètement le véhicule Et sachant en plus que je suis sur du gravier Donc sur une surface plus lisse Évidemment je peux gagner facilement 1 mètre Alors on va tester maintenant de choses Alors concernant d'ailleurs toujours le frein Le frein moteur lui Est un petit peu plus lent à freiner Donc je pense que vous perdez à peu près 30% Donc il vous faut plus de 10 mètres Pour arrêter complètement la trottinette Si vous utilisez le frein moteur Allez, on va faire un petit peu d'horbiste Si je puis dire On va passer dans l'herbe Alors sachez que le terrain est sec Il n'a pas plu depuis quelques jours Donc il n'y a pas de problème Contrairement à mon dernier test Où là j'étais carrément dans la boue Mais ça marchait bien Donc on a vu qu'on a une petite difficulté Avec cette montée En gros ce que je peux vous dire C'est que lorsque vous êtes sur du sol lisse Il n'y a pas de problème On voit qu'il y a de la puissance Par contre il n'y a pas de la puissance Sous le capot C'est à dire que vous êtes quasiment au maximum Si vous commencez à monter Vous allez sentir quand même une petite décélération On va maintenant parler autonomie Puisque le constructeur annonce une autonomie De cette trottinette de 40 km Tiens, il y a un trottineur Salut toi Je crois qu'il s'en fout Et même si je l'ai vu de dos J'ai senti dans son regard Qu'il était jaloux de cette super trottinette S9 Max Bon bref, revenons à notre autonomie 40 km donc annoncée Pour l'autonomie Alors ça dépend Il y a plein de facteurs La chaleur Les pentes La puissance que vous allez utiliser Avec la trottinette Et puis surtout le poids que vous faites Et suivant tous ces critères Vous allez avoir une autonomie plus ou moins forte Donc 40 annoncées Moi je serais plutôt autour de 23 km D'après mes tests Alors il faudra à peu près 4h 4-5h pour recharger complètement La trottinette Et puis vous le savez Évitez de recharger votre trottinette Si vous venez juste de la décharger complètement Alors on va essayer de monter ça Mais j'y crois pas une seule seconde C'est trop Attention La même scène avec une vue différente Pour voir la taille de la marche Voilà Donc ça passe pas Je m'en doute un petit peu Pour transporter facilement la trottinette Il y a un petit loquet qui se trouve juste ici On remonte la potence Et puis après il n'y a plus qu'à clipser ça Et c'est bon Avantage de ce produit C'est qu'il n'est pas trop lourd 16 kg Et il se clipse facilement juste ici Côté sécurité Il y a un phare qui se trouve ici Que vous actionnez en appuyant une fois Sur le cadran principal Par contre le problème C'est qu'il n'est pas lié en fait au guidon C'est à dire que si vous tournez à droite à gauche Et bien le phare ne tourne pas Ça continue à éclairer tout droit Et à l'arrière un feu Qui s'actionne alors Soit si vous freinez Ou soit si vous allumez les phares Vous noterez qu'il n'y a aucun clignotant Avec ce modèle Et toujours côté sécurité Je vous conseille quand même D'acheter des catadioptres Pour la recharge de la batterie Ça se passe en bas à gauche Sur le deck Et puis sachez que la batterie N'est malheureusement pas mobile Mais ça gêne pas trop Puisque la trottinette est assez légère Donc vous pouvez l'emmener partout Même la montée d'un étage Ça ne gêne pas Lorsque la trottinette arrive dans son carton Qui est relativement petit L'installation se fait très rapidement En deux minutes c'est fait Puisqu'il y a quatre vis simplement à installer Et puis voilà c'est parti Tout est déjà branché Dans le reste de la boîte On a une notice On a également un tournevis Pour visser Donc tout est bon Et puis on a surtout Cette petite sacoche Qu'on va venir scratcher On va pouvoir mettre une bouteille d'eau Un portable Bref c'est très pratique Et puis un truc que j'ai trouvé bien C'est l'application du constructeur Alors il y a des petits problèmes de traduction Mais globalement Elle s'installe en quelques secondes On a également un système de sécurité Je l'ai activé et dès que je bougeais la trottinette Ça bip Voilà Et ça empêche d'avancer normalement Alors ça ne remplace pas un antivol En tout cas ça vaut ce que ça vaut L'application s'installe très rapidement Il faut évidemment créer un compte Vous ajouter un appareil Et automatiquement C'est reconnu On peut le faire également manuellement Et depuis cette application Vous avez différentes informations Et puis différents réglages Que vous allez pouvoir modifier Notamment la possibilité d'activer L'antivol qu'on a vu juste avant On peut voir le niveau de la batterie On peut voir évidemment Combien on a fait de kilomètres Alors là je suis à zéro Je viens juste de la déballer En vrac dans les réglages Donc on va pouvoir activer ou non le régulateur Personnellement j'ai préféré le désactiver On va pouvoir également activer ou non Les lumières de la trottinette Avant et arrière Vous allez également pouvoir modifier Les différents modes de vitesse Alors vous allez pouvoir adapter Votre vitesse préférée Par exemple si vous ne voulez pas aller jusqu'à 30 Vous pouvez mettre jusqu'à 25 Et puis vous allez pouvoir également Choisir le mode de démarrage Que vous souhaitez C'est à dire est-ce que vous souhaitez Amorcer un petit peu le démarrage De la trottinette Ou tout simplement monter dessus Appuyer c'est parti Voilà ce que je pouvais vous dire Donc sur cette trottinette S9 Max De chez EZWheel Alors personnellement Je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité prix A propos de l'autonomie Donc ça a été quasiment divisé par deux Je suis plutôt autour de 23 km C'est ce que je vous disais Pour une charge pleine Là ça dépend évidemment du poids Du passager Donc vous allez peut-être avoir plus Et puis on pourrait gagner En stabilité Si on avait des pneus Un petit peu plus épais Et d'un autre côté Justement à propos des pneus On a des pneus incroyables Et malgré le fait que ce soit des pneus pleins Donc avec plus de sensibilité A tout ce que vous Votre environnement Les cailloux Les choses comme ça Je trouve que les doubles Les deux doubles suspensions Corrigent vraiment l'ensemble Donc on sent quand même Qu'il y a quelque chose en dessous Mais ça pourrait franchement Je m'attendais vraiment à pire On a donc un produit maniable Un produit assez rapide Un produit avec un bon rapport qualité prix Vraiment pas très cher Donc en tout cas moi J'étais très content De pouvoir tester cette trottinette Pendant quelques jours Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien dans la description Et puis en attendant N'hésitez pas à liker Et à partager cette vidéo Si vous avez aimé Et moi je vous dis à très bientôt